Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille, ouais. Donc, comme tu peux le constater, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique ont officiellement commencé. Oh là là, et là, ça a commencé avec un match d'une qualité absolument folle. Moi, je te dis la folie qui a été mesurée sur ce match-là. On ne peut même pas la mesurer. Toi, tu ne sais même pas comment ça s'est passé, le match. Ça a commencé avec le Burkina Faso qui ouvre le score. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Non, ça n'a pas commencé comme ça. D'abord, il y a eu un pénalty. Bertrand Traoré a loupé son pénalty. Quelques minutes plus tard, il ouvre le score. Il a fait un match absolument magnifique. Alors, tout le Burkina Faso peut être fier aujourd'hui de son attaquant Bertrand Traoré. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est absolument magnifique. Il aurait pu en mettre au moins trois ou quatre s'il avait gardé la lucidité. Et puis, s'il avait toujours les jambes. Bon, il est sorti jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. En tout cas, grosse force à lui. Les Gabonais, vous vous êtes bien battus jusqu'à la fin. Franchement, grosse force à vous. Vous n'avez rien à vous en vouloir. Voilà, il y a eu des petits problèmes en interne. Voilà, donc j'espère que pour vous, ça va avancer. En tout cas, vous avez un groupe qui est soudé et qui a su montrer une abnégation absolument incroyable. Vous étiez en infériorité numérique. Carton rouge. L'arbitre, là, il était malade. Il distribuait des cartons à tout va. Là où il devait mettre des cartons jaunes, il n'en mettait pas. Là où il ne devait pas en mettre, il en mettait. Mais bon, au niveau de l'arbitrage, on ne va pas se mentir. Les Gabonais, il y a au moins un ou deux cartons rouges que vous deviez vous manger pendant ce match. Mais vous avez tenu bon jusqu'à la fin. 1-0 pour le Burkina Faso. Vous continuez à vous battre. Les Burkinabés ont la possibilité de vous mettre au moins 3 ou 4 buts. Ils ratent les occasions. Sans doute à cause de la lucidité, de la fatigue et aussi des conditions de jeu qui sont absolument extrêmes. On ne va pas se mentir. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, on a vu que là, cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est très, très, très compliquée pour tous les joueurs qui viennent d'Europe. Tu n'as pas vu là comment il est tombé par terre ? Il était sur la civière ? Vous faites les malades quand vous êtes en Europe, en Occident, dans les endroits où il fait froid. Et quand là, c'est chaud et humide. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ouais ! Faites attention. Maintenez un truc là. Je ne sais pas. Bref, là, bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il faut féliciter le Gabon parce qu'ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils étaient à 10. Destinés à perdre. Les mecs, ils sont quand même partis chercher à mettre un but. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Le gardien, il a réalisé tout ce qu'il pouvait. Mais malheureusement, les Burkinabés ont su trouver la solution. Et du coup, ben voilà. Une équipe qui est soudée, il n'y a pas autant de problèmes qu'il y a en interne. Malheureusement, pour vous, les Gabonais. Voilà comment ça se passe. Le Burkina Faso a beaucoup moins de stars que vous. Mais c'en est beaucoup mieux sorti sur ce match. En tout cas, je sais que vous êtes très déçus. Mais vous avez réalisé un bon parcours. Et normalement, si vous aviez tous vos joueurs et qui étaient tous sérieux et qui étaient tous motivés par le même objectif, c'est-à-dire offrir une Coupe d'Afrique des Nations de qualité, vous auriez pu, je pense, aller beaucoup plus loin. En tout cas, grosse force au Burkina Faso. C'est la fête. Burkina B, Burkina B, Burkina B, Burkina B, 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 B. Ils viennent de gagner. Voilà, donc grosse force à vous. Là, on va regarder la Tunisie et l'Égypte. Ah ouais, là, c'est chaud. Les Égyptiens, ils ont réussi à passer les huitièmes de finale malgré un arbitrage plus qu'odieux envers leur équipe. Mais là, on va voir s'ils vont pouvoir venir à bout du Nigeria ceux qui les avaient battus en 2019. Allez, grosse force au Tunisie et au Nigeria.